Bonjour à tous. Nous avons vu dans la première partie de cette série de vidéos intitulée « Analyse stratégique », la fameuse enquête de Michel Creusier intitulée « Le monopole industriel ». Dans cette deuxième partie, je vous propose de nous attarder sur les concepts les plus importants de ce cadre d'analyse qu'on appelle « Analyse stratégique des organisations », d'accord, à travers un ouvrage majeur en la matière qui théorise véritablement ce cadre industriel, à savoir l'acteur et le système. Dans un troisième temps, dans une troisième vidéo, je vous propose quelques outils qui vous permettent de vous accompagner dans cette analyse stratégique. Alors, le premier concept et le concept le plus important à comprendre, c'est le concept de pouvoir. Comment est-ce que le pouvoir est défini ? Au passage, vous savez que le pouvoir est défini de différentes manières dans les sciences sociales et ceci n'est qu'une des orientations dans les manières dont on peut définir le pouvoir. Bref, alors le premier point, comment est-ce qu'on définit le pouvoir ? Dans un esprit relationnel, dans une perspective de réciprocité, c'est-à-dire que A exerce un pouvoir sur B, sauf que B aussi exerce un pouvoir sur A. Comment ? Alors A donne un ordre à B en disant « fais ceci, fais cela », sauf que B aussi pourrait ne pas obéir, obéir un peu, obéir beaucoup, obéir à 100%, ainsi pourrait garder A dans un certain degré d'incertitude vis-à-vis de la manière dont il va obéir à A. Ainsi, le pouvoir est défini dans un esprit relationnel de réciprocité et bien que A est dans une position de pouvoir vis-à-vis de B, B aussi exerce un pouvoir, même si ce pouvoir est un pouvoir plutôt d'ordre informel sur A, en ce sens qu'elle va jouer sur la manière dont elle va obéir à A. Alors, une fois qu'on a compris, on a tout compris. On est en train de dire que les acteurs, peu importe leur position de pouvoir dans une organisation, exercent toujours un pouvoir. Exercent toujours un pouvoir, alors même si ce pouvoir est d'ordre informel, même si ce pouvoir est d'ordre relationnel, ils exercent toujours un pouvoir. Donc ça, c'est un élément central, c'est un postulat effectivement qu'on devrait avoir toujours en tête dans une analyse stratégique des organisations de ce type. Alors, donc, je viens effectivement en quelque sorte d'identifier deux composantes pour tout pouvoir. C'est-à-dire que, qu'est-ce que le pouvoir ? Comment est-ce qu'on va définir le pouvoir ? Le pouvoir est toujours deux choses. Premièrement, la capacité de rendre l'autre prévisible, mais aussi la capacité de se rendre imprévisible. Donc, A a le pouvoir de rendre B prévisible, le comportement de B prévisible, mais B aussi a ce pouvoir de se rendre imprévisible. Donc, dans un esprit d'analyse stratégique, ça devrait être un réflexe automatique dans vos analyses que de voir le pouvoir de tous les acteurs. C'est-à-dire que, dès le moment où on parle de pouvoir de X sur Y, vous devez se dire, ah, Y aussi exerce dans une certaine mesure un pouvoir sur X. Donc, ça devrait effectivement être un réflexe. Alors, effectivement, on a identifié deux types de pouvoirs. On vient d'identifier d'autres types de pouvoirs. On est en train de dire qu'il y a effectivement un pouvoir qui est d'ordre substantiel, qui a une matérialité, qui a une ressource substantielle, qui a une position administrative, qui a un statut, qui est institutionnalisée par effectivement les institutions, par l'organisation. Et c'est ce qu'on appelle effectivement la position de pouvoir. Dans l'exemple qu'on a évoqué dans la vidéo précédente, c'est effectivement le pouvoir du chef d'atelier sur les ouvriers de production, par exemple. D'accord ? Ce sont des pouvoirs, c'est le sens le plus commun du pouvoir. Sauf qu'il y a un deuxième type de pouvoir qu'il ne faut jamais oublier. En effet, c'est la relation de pouvoir. C'est cette dimension plutôt informelle de pouvoir qui est, en quelque sorte, la partie invisible de l'iceberg. D'accord ? La partie invisible de l'iceberg. Alors la métaphore d'iceberg, elle est chouette, effectivement, et elle nous permet de comprendre qu'il y a toujours une dimension cachée, une dimension informelle, une dimension qui n'est pas forcément visible, certes, mais il ne faut pas abuser, on va dire, de cette métaphore, puisque c'est vrai que dans le sens commun, on a souvent l'image d'un iceberg dont la partie invisible est plus grande que la partie visible. D'accord ? Sauf qu'en réalité, il existe différents types d'icebergs et, en l'occurrence, ici, dans le cadre de l'analyse du pouvoir relationnel, on n'est pas en train de dire que le pouvoir, la relation de pouvoir est toujours plus importante que la position de pouvoir. Il se peut que c'est le cas, effectivement, mais ce n'est pas toujours le cas. Donc, la seule chose qu'on est en train de dire, notamment en utilisant la métaphore d'iceberg, c'est de dire qu'il y a toujours une dimension cachée, une dimension informelle, une relation de pouvoir à côté de la position de pouvoir. On n'est pas en train de dire que, toujours, effectivement, cette relation de pouvoir domine la position de pouvoir. Il y a le pouvoir substantiel, certes, mais il y a aussi, et il ne faut pas oublier qu'il y a une relation de pouvoir à entretenir, à construire, à maintenir, à travers un certain nombre de relations informelles. Et, quelquefois, dans un certain type d'organisation, les relations informelles de pouvoir, effectivement, prennent le dessus, prennent le dessus sur les positions de pouvoir, sur les positions de pouvoir. Et c'est propre, disons, être attentif à ce type d'éléments, à ce type d'enjeu de pouvoir, c'est propre à l'analyse stratégique des organisations. Et, par ailleurs, c'est ce qui nourrit les jeux de pouvoir dans les organisations. En résumé, toute relation de pouvoir est assise sur une position de pouvoir, sur un pouvoir substantiel, sur une certaine matérialité, et, effectivement, toute position de pouvoir s'exerce dans une certaine relation, à travers une certaine relation qu'il faut entretenir, qu'il faut construire. Alors, le deuxième concept important dans l'analyse stratégique des organisations est le concept de zone d'incertitude. Alors, c'est le concept le plus connu, effectivement, dès qu'on entend parler de zone d'incertitude, on se réfère immédiatement, effectivement, à l'analyse stratégique des organisations, alors que quand on parle de pouvoir, effectivement, c'est pas forcément, on se réfère pas forcément à l'analyse stratégique des organisations. D'accord ? Mais aussi, effectivement, c'est le concept le moins bien utilisé, quelquefois, par les acteurs, puisqu'il est mal compris. Alors, au passage, je me permets aussi de souligner quelque chose, c'est qu'il faut bien comprendre que le cadre conceptuel d'analyse stratégique de Michel Creussier, effectivement, est un cadre qui a une certaine fragilité sémantique du point de vue des concepts, n'est-ce pas ? C'est-à-dire, la manière dont les auteurs ont défini zone d'incertitude, risque à créer, effectivement, des confusions permanentes, ou encore, enfin, la question de zone d'incertitude, on est un exemple, mais aussi on peut parler de concept de stratégie qui est davantage utilisé à long terme dans les sciences sociales, alors que dans l'esprit des acteurs, je reviendrai sur la question de stratégie plus tard, mais voilà. En tout cas, ce qu'il faut savoir, c'est que le cadre conceptuel est sémantiquement fragile, mais voilà, ici, nous essayons malgré tout de clarifier les choses, d'accord ? Alors, comment définir la zone d'incertitude ? Tout simplement, il faut se rappeler que notre conception de pouvoir est une conception relationnelle, c'est-à-dire, il s'agit d'une relation réciproque entre deux acteurs, au moins deux acteurs, et en l'occurrence, effectivement, une zone d'incertitude est, effectivement, un espace, est définie comme un espace d'imprévisibilité, un espace d'imprévisibilité vis-à-vis de qui ? Vis-à-vis de A, notre A, qui tente, effectivement, d'exercer un pouvoir sur nous, en rendant prévisible notre comportement, d'accord ? Donc, A exerce un pouvoir sur B, c'est-à-dire qu'il cherche, effectivement, à le rendre prévisible, mais B aussi exerce un pouvoir sur A, puisqu'il pourrait ne pas être parfaitement prévisible, et ainsi, il maîtrise des zones d'incertitude, et ainsi, il maîtrise des zones d'incertitude. Et donc, qu'est-ce qu'une zone d'incertitude ? En quelque sorte, c'est un espace de liberté, c'est un espace qui donne du pouvoir à B, pour, effectivement, rester imprévisible. Donc, alors, je vous ai mis deux représentations, disons, schématiques, qui tentent de vous faire comprendre que, en effet, quand on cherche à augmenter notre pouvoir sur B, en effet, et quand, véritablement, notre pouvoir est important sur B, ça veut dire qu'on pourrait rendre parfaitement prévisible le comportement de B. Mais, il ne faut jamais oublier que, dans toutes circonstances, effectivement, même dans les situations les plus totalitaires, même dans les situations les plus contrôlées, effectivement, B garde toujours un minimum de zones d'incertitude, d'accord ? C'est un postulat, mesdames, messieurs, effectivement, dans l'analyse stratégique des organisations, c'est ce qu'on avait dit précédemment, c'est-à-dire, il y a toujours une partie invisible, effectivement, même si tous les acteurs tentent de mettre toutes les caméras du monde partout, il y a toujours, quelque part, les acteurs qui parviennent à maîtriser des zones d'incertitude, c'est-à-dire des espaces qui échappent au contrôle, à la réglementation, à l'institution, en tout cas, à un certain nombre d'éléments qui tentent de définir institutionnellement, qui tentent de déterminer le comportement de B. Alors, deux choses à souligner concernant la zone d'incertitude pour bien comprendre ce concept. Premièrement, c'est qu'une zone d'incertitude donne potentiellement de pouvoir à B, d'accord ? Mais potentiellement, puisqu'il va falloir que, disons, il existe un certain nombre d'enjeux dans cette zone d'incertitude qui sont importants pour A. Voyez, imaginez qu'effectivement, vous maîtrisez, vous avez un certain nombre de libertés dans la manière dont vous mangez ou dans le contenu de ce que vous mangez sur le temps de midi, d'accord ? Sur le temps de midi pour votre employeur. Effectivement, c'est une zone d'incertitude qui donne, en quelque sorte, aucun pouvoir à vous puisque ça n'importe peu pour votre employeur, pour vos A, que vous mangez des pâtes ou du riz, j'en sais rien. Mais voilà, donc c'est assez important. Donc, il y a effectivement des zones d'incertitude. Mais les zones d'incertitude sont potentiellement, effectivement, des zones au sein desquelles on pourrait retrouver du pouvoir. Alors, je souligne cela pour dire la chose suivante. Souvent, quand on emploie le mot zone d'incertitude, automatiquement, on dit, ah oui, il y a deux pouvoirs dans des zones d'incertitude, certes. Et il pourrait y avoir deux pouvoirs, effectivement. Mais pour qu'on parle véritablement de pouvoir, dans une conception relationnelle, il va falloir qu'il y ait un pouvoir de B sur A. Vous voyez, il y a un pouvoir de B sur A. Si ce pouvoir ne s'exerce pas sur A, dans ce cas-là, on ne parle pas de pouvoir dans une conception relationnelle. Alors, le deuxième point concernant la zone d'incertitude qu'il faut bien aussi comprendre, c'est qu'en réalité, la zone d'incertitude, c'est véritablement la dimension informelle, la dimension relationnelle, la dimension qui n'est pas véritablement substantielle, c'est une dimension qui n'est pas à posséder. Vous voyez, ce n'est pas un posséder, ce n'est pas quelque chose qu'on possède, c'est plutôt on maîtrise, d'accord ? Alors, c'est vraiment une remarque sémantique, je vous invite effectivement à employer le verbe maîtriser pour parler de zone d'incertitude, au lieu de dire posséder de zone d'incertitude, pour être davantage en cohérence sémantique avec ce concept. Que dire encore à propos de zone d'incertitude ? Oui, en effet, il existe, il existe des enjeux de pouvoir, il existe des jeux de pouvoir dans les organisations, mais dans les jeux de pouvoir, justement, les acteurs s'échangent, un certain nombre de pouvoirs formels et informels, un certain nombre de positions de pouvoirs contre un certain nombre de zones d'incertitude qui donnent de pouvoir, d'accord ? Et en effet, tout cela consiste à fabriquer ce qu'on appelle des jeux de pouvoir, des jeux de pouvoir. Alors, on peut parler de cela dans une organisation de travail, on peut parler de cela dans tout type d'institution, au sein même de la famille, d'accord ? Au sein même de la famille, on peut parler du pouvoir institutionnalisé, du père dans un système patriarcal, mais aussi des zones d'incertitude maîtrisées par la mère et d'un certain nombre d'échanges en la matière, effectivement, au sein de l'institution familiale, vous voyez ? Donc, on parle de la... principalement, on va dire, de l'analyse stratégique des organisations dans les entreprises, effectivement, dans les organisations de travail. Néanmoins, n'oubliez pas que c'est un cadre conceptuel qui pourrait être exploité au sein de n'importe quelle institution, au sein de n'importe quel type de collectivité, de regroupement même, d'accord ? Alors, et un dernier point, un dernier point concernant les zones d'incertitude, je vous ai mis, effectivement, des représentations schématiques pour dire que quand A exerce un grand pouvoir effectif, effectif sur B, cela signifie que A pourrait parfaitement rendre prévisible le comportement de B et ainsi diminue les zones d'incertitude de B, en effet, mais que quand A n'exerce pas un grand pouvoir effectif, dans ce cas-là, il a un petit pouvoir effectif sur B, ce qui signifie que B maîtrise de grandes zones d'incertitude et ainsi pourrait exercer à son tour un pouvoir sur A. Ça va ? Alors là, on parle de pouvoir effectif, effectivement, ce pouvoir relationnel, n'est-ce pas ? Néanmoins, quelquefois, dans la tête des organisateurs, et ça, c'est véritablement la thèse principale de l'analyse stratégique, il faudrait renforcer la position de pouvoir des acteurs, il faudrait réglementer davantage, il faudrait renforcer la dimension substantielle de pouvoir pour donner de pouvoir pour réduire les zones d'incertitude. Alors, Michel Creusier, effectivement, nous dit que ceci est impossible, donc, comme on l'a dit, ça c'est le postulat, on va dire, de l'analyse stratégique, mais en plus, c'est inefficace. C'est inefficace parce que, non seulement les acteurs dans les jeux de pouvoir vont toujours chercher et retrouver, effectivement, de nouvelles zones d'incertitude, mais en plus, effectivement, on risque de créer un système de réglementation tellement complexe qui crée à son tour de nouvelles zones d'incertitude, d'accord ? De nouvelles zones d'incertitude. Alors, je reviendrai sur, disons, ce cercle vicieux-bérocratique plus tard, plus tard. Et si je reprends la métaphore de l'iceberg, on pourrait dire qu'il ne faut pas croire qu'en augmentant la masse visible de l'iceberg, que la masse invisible de l'iceberg va disparaître. Au contraire, au contraire. Alors, encore une fois, il faut être particulièrement prudent dans l'instrumentalisation d'un certain nombre de métaphores. Toute comparaison n'est pas raison. Et en l'occurrence, ici, il s'agit d'une simple métaphore qui est valable que dans ce cas de figure, d'accord ? Parce qu'on pourrait parfaitement envisager une organisation de travail, une institution familiale, peu importe. En tout cas, on pourrait envisager que les acteurs mettent en place des dispositifs de contrôle qui parviendraient, dans une certaine mesure, à diminuer les zones d'incertitude. Quelles sont les sources de pouvoir ? Alors, les auteurs nous proposent quatre principales sources de pouvoir que j'ai regroupées. Effectivement, j'ai simplifiées en trois, disons, principales sources de pouvoir. Ça, c'est une première chose. Alors, j'aurais pu aussi, en quelque sorte, faire ce travail-là et simplifier davantage, mais je me suis arrêté à ces trois catégories. Ça, c'est une première chose. Deuxièmement, c'est que, qu'est-ce qu'on entend par le pouvoir ? Il ne faut pas oublier qu'on est dans une vision relationnelle de pouvoir. Ça, c'est une chose. Deuxièmement, en réalité, ce sont des sources de zones d'incertitude qui débouchent sur un pouvoir. D'accord ? Un pouvoir de position ou un pouvoir relationnel. Peu importe. En tout cas, il s'agit effectivement d'une vision relationnelle. Et quand on parle de pouvoir ici, ce sont des zones d'incertitude qui donnent du pouvoir aux acteurs. La première source de pouvoir est à rechercher dans les compétences, dans une expertise, dans ce qu'on appelle la spécialisation fonctionnelle. C'est-à-dire que vous avez une certaine expertise dans un domaine donné et cette expertise vous est propre, n'est-ce pas ? Les autres n'ont pas accès. C'est important que les autres n'ont pas accès à cette expertise. D'accord ? À cette expertise et que, ainsi, cela vous donne du pouvoir. D'accord ? Cela vous donne du pouvoir. Alors, peu importe le type d'expertise. En l'occurrence, chez Michel Crozier, effectivement, il distingue les expertises réglementaires, n'est-ce pas, des autres types d'expertises. Moi, ici, je les ai regroupées. D'accord ? Je les ai regroupées, effectivement. C'est pour ça que vous avez les trois principales sources de pouvoir au lieu de quatre principales sources de pouvoir. Bref. Donc, cette compétence, cette expertise, cette spécialisation fonctionnelle vous donne un pouvoir sur les autres puisque les autres ne maîtrisent pas vos compétences, votre expertise. Pour votre expertise. Alors, vous avez une expertise réglementaire puisque vous êtes assistant de direction, vous maîtrisez les règles du jeu institutionnelles, les règles institutionnelles et en la matière, effectivement, vous maîtrisez un pouvoir effectif bien que vous n'avez pas le pouvoir formel, vous n'avez pas la position de pouvoir, c'est à la direction de décider. En réalité, la direction vous consulte et c'est vous qui a le véritable pouvoir puisque vous connaissez les règles, effectivement, et que la direction ne maîtrise pas les règles. N'est-ce pas ? On est en train d'imaginer, n'est-ce pas ? Vous êtes un expert psychiatre, vous connaissez le fonctionnement psychique, entre guillemets, soi-disant, on est bien d'accord ? Vous connaissez le fonctionnement psychique, effectivement, des malades mentaux. Oui, le juge de paix, d'accord ? Le juge de proximité a le pouvoir de position pour décider qui va aller dans un hôpital psychiatrique pour subir 40 jours d'enfermement, mais en réalité, celui qui a le véritable pouvoir, c'est l'expert psychiatre puisque le juge décide, mais sous le conseil de l'expert psychiatre. Effectivement, c'est l'expert psychiatre qui maîtrise, effectivement, cette zone d'incertitude grâce, grâce, effectivement, à son expertise sur le fonctionnement psychique des individus. Alors, vous êtes garagiste, vous exercez, effectivement, un pouvoir sur vos clients puisque vos clients ne s'y connaissent rien. Vous pouvez leur raconter des salades en disant ceci ou cela, au même titre que le psychiatre, au même titre que, effectivement, l'assistant de direction. Bref, vous exercez un pouvoir sur autrui de par votre expertise dans un domaine particulier. La troisième source de pouvoir est la maîtrise des relations avec l'environnement. C'est ce que les auteurs appellent un marginal séquent. Un marginal séquent puisque, de par sa position dans l'organisation, il est amené à discuter, négocier, rencontrer un certain nombre d'acteurs qui sont à l'extérieur de l'environnement. Ainsi, effectivement, il occupe une position qui lui permet de poser sur les décisions, de définir la position de l'institution, de l'organisation du travail. En tout cas, étant donné qu'il est en contact avec l'extérieur, il exerce beaucoup de pouvoir. Il exerce beaucoup de pouvoir. D'accord ? Donc, en tout cas, mesdames et messieurs, alors, cette deuxième source de pouvoir, d'accord, avec la troisième source de pouvoir, c'est-à-dire la maîtrise des communications sont parfaitement interconnectées. D'accord ? C'est pour ça que j'aurais pu véritablement les regrouper aussi puisque dès le moment où vous maîtrisez des relations avec le monde extérieur, vous maîtrisez aussi un certain nombre d'informations, un certain nombre de communications. D'accord ? Un certain nombre de communications. Mais je le sais distinguer pour des raisons que je vais expliquer par la suite. Mais ici, dans un premier temps, tout simplement, voilà, cette personne, ce marginal séquant maîtrise les relations. D'accord ? Maîtrise les relations avec l'extérieur. L'exemple type, effectivement, c'est le syndicaliste. L'exemple type, c'est le GRH. L'exemple type, c'est la personne qui a un pied dans l'organisation mais aussi un autre pied à l'extérieur de l'organisation. Alors, la troisième source de pouvoir est la maîtrise des communications. Pour ma part, je préfère parler de la maîtrise des informations sachant que, voilà, dans ce qu'on appelle la communication, il y a toujours deux dimensions. Il y a la dimension relationnelle et la dimension informationnelle. D'accord ? Pour la dimension relationnelle, on vient d'en parler, on a parlé de la maîtrise des relations. En effet, la dimension informationnelle, effectivement, c'est davantage centré sur les informations. D'accord ? Donc, la maîtrise des informations, la maîtrise des communications selon les mots de Creusier, donc cette maîtrise des informations, effectivement, donne aussi du pouvoir. D'accord ? Ce sont des informations que vous connaissez, un certain nombre d'informations, qui vous donnent du pouvoir de par le fait que ces informations, encore une fois, sont importantes pour les acteurs. N'est-ce pas ? Vous pouvez maîtriser pas mal d'informations et que ces informations ne sont pas importantes. Dans ce cas-là, vous n'avez pas de pouvoir. Il ne s'agit pas véritablement d'une source de pouvoir. Il va falloir que, dans un esprit relationnel, ces informations soient importantes pour les autres. n'est-ce pas ? Et donc, alors, on pourrait, pour bien distinguer dans un esprit idéal typique les choses, on pourrait effectivement donner l'exemple du réceptionniste. D'accord ? Du réceptionniste ou du concierge, effectivement, qui maîtrise pas mal d'informations importantes et qui ne sont pas forcément des personnes qui sont en contact avec le monde extérieur, bien que, bien que, mais, voilà, de par leur position dans l'organisation, effectivement, ils ont pas mal de pouvoir dans les organisations du travail puisqu'ils savent pas mal de choses sur la vie de l'organisation. D'accord ? Sur la vie de l'organisation. Alors, comme je l'ai indiqué précédemment, donc, il faut appréhender cette typologie dans un esprit idéal typique en ce sens que, dans le réel, vous avez des quatre figures qui regroupent ces différents types. Par exemple, vous avez la maîtrise des règles plus la maîtrise des relations qui s'accompagnent de la maîtrise des informations. D'accord ? De la maîtrise des informations. Bref, il ne faut pas être trop focalisé sur cette typologie dans un esprit trop cartésien, mais plutôt dans un esprit pragmatique. En effet, ce n'est qu'une construction théorique pour mieux comprendre le réel et en l'occurrence, ce qui est important, c'est de comprendre qu'est-ce qu'une zone d'incertitude et effectivement, peu importe la typologie que vous lui attribuez. D'accord ? Vous lui attribuez. Voilà. Alors, pour analyser une organisation du travail, il faudrait prendre en compte l'existence de deux systèmes. Un système de régulation et un système de relations. D'accord ? Alors ici, une toute petite précision, les auteurs nous parlent des organisations du travail. En effet, moi, pour ma part, je préfère parler d'institution au sens relativement large, pas au sens trop large où on prend aussi langage en compte, bien que, mais au sens relativement large, c'est-à-dire, on prend aussi en compte la famille, l'école, mais aussi l'entreprise comme institution. Donc, pourquoi je dis ceci ? J'entends cela, j'entends par là que, voilà, on pourrait parfaitement extrapoler, exploiter, disons, ce cadre conceptuel pour l'analyse, disons, des institutions avec, effectivement, faire une analyse stratégique des institutions, d'accord, au sens un peu plus large, que de se concentrer uniquement au niveau des organisations de travail. Ça va ? Bon, parenthèse fermée, si vous n'avez pas compris ce que je viens de dire, ce n'est pas grave, mettez ça de côté. Alors, ici, dans une organisation de travail, qu'est-ce qui se passe ? Il y a, effectivement, toujours deux systèmes. Un système de régulation, alors, quand on dit régulation, on sous-entend par là qu'il y a une régularité, n'est-ce pas ? Et un système de relation, effectivement, là, on est plutôt dans une logique des sentiments, d'accord ? D'un côté, on est plutôt dans une logique de production, et de l'autre côté, on est davantage dans une logique des sentiments. Alors, je vais expliciter davantage mon propos. Dans le système de relation, vous avez un objectif commun à tous les acteurs. Cet objectif commun est l'objectif qui est officiellement annoncé, et que là-dessus, il n'y a aucun doute, et que les acteurs se mettent d'accord sur cet objectif commun. Sauf que, dans le système de relation, il n'y a jamais un objectif commun, il y a toujours des objectifs différents, parallèles, opposés, effectivement, à différents niveaux, n'est-ce pas ? Et le but, c'est quoi ? Dans une analyse stratégique des organisations, on a toujours un regard qui tente de microscopiser l'observation, qui tente d'aller au plus près du local, qui tente d'aller d'entrer dans la rationalité des acteurs, n'est-ce pas ? Et ainsi, de petit à petit, révéler ces objectifs des sous-groupes, ces objectifs des individus, n'est-ce pas ? C'est-à-dire de descendre en échelle et s'approcher des groupes plus restreints, voire des individus pour révéler effectivement qu'il existe différents objectifs, différents objectifs des groupes de travail, mais aussi des différents objectifs des individus qu'on appelle des intérêts, n'est-ce pas ? Des individus ont des intérêts différents, c'est-à-dire qu'ils ont des objectifs différents, ce qui nous donne des couches différentes dans l'analyse de l'organisation et il faut prendre en compte effectivement ce système de relation dans l'analyse des organisations. Et le fait d'analyser une organisation du travail en observant uniquement les objectifs communs, les objectifs officiels, c'est de regarder qu'une seule face de la pièce en quelque sorte, d'accord ? Vous voulez acheter effectivement un sac, c'est très bien vous regarder ce sac de l'extérieur, mais il va falloir ouvrir ce sac et regarder aussi à l'intérieur ce qui se passe à l'intérieur effectivement ouvrir même les tirettes et regarder dans les tirettes comment est-ce que les tissus sont constitués. Bon, métaphore un peu bizarre. Alors, le système de régulation a fait en sorte qu'une organisation du travail bénéficie d'une certaine stabilité, durabilité et régularité et tout ça grâce effectivement à l'existence des règles formelles, des normes formelles effectivement, des choses qui permettent à l'organisation de se reproduire tout simplement, d'accord ? De se reproduire. Alors, il existe des règles internes à l'organisation mais aussi des règles externes auxquelles l'organisation doit se soumettre mais l'ensemble de ces règles permettent à l'organisation de durer dans le temps. Alors, donc, on a dit qu'effectivement il y a ces règles formelles pour le système de régulation mais pour le système de relations effectivement, il y a davantage de règles informelles qui régissent ce système de relations. Alors, par règles informelles on sous-entend un certain nombre de pratiques informelles officieuses, n'est-ce pas ? Qui ont une dimension davantage cachée. Alors, c'est pour ça que je préfère même de parler, de ne pas parler de règles informelles parce que ça crée la confusion et il vaut mieux parler effectivement de pratiques informelles puisqu'il ne s'agit pas véritablement de règles. Alors, je rappelle qu'il faut appréhender ce tableau dans un esprit idéal typique, c'est-à-dire que nous avons dichotomisé les concepts sachant que, par exemple, pour le système de régulation il existe en effet des règles formelles qui soutiennent ce système de régulation bien que, bien que, dans toute organisation il y a aussi des normes informelles, d'accord, mais qui ont une régularité, qui ont une durabilité et qui permettent en quelque sorte à ce système de régulation de perdurer dans le temps, d'accord, de perdurer dans le temps. Mais pour, voilà, caricaturer, effectivement, pour construire ce tableau théoriquement homogène, on va dire, on dichotomise ainsi pour dire que le système de régulation est davantage soutenu par des normes formelles et le système de relation est davantage est entretenu par des pratiques informelles, par des pratiques informelles. Alors, j'insiste encore une fois sur les objectifs différents des acteurs, des catégories d'acteurs dans l'organisation qui, en quelque sorte, engendrent ce système de relation, n'est-ce pas ? C'est-à-dire qu'au sein des organisations de travail, vous avez des catégories socio-professionnelles, vous avez des catégories socio-professionnelles qui ont des objectifs différents. Dans notre exemple, vous aviez effectivement les ouvriers de production qui avaient des objectifs tout autres que les chefs d'atelier, par exemple, ou les ouvriers de production, mais, encore une fois, à l'intérieur de ces sous-groupes, vous avez des individus qui ont aussi leurs petits intérêts, leurs objectifs individuels et qui peuvent se différencier des objectifs de leur groupe ou de l'organisation, d'accord ? Et, effectivement, l'analyse stratégique de l'organisation doit prendre en compte l'ensemble de ces objectifs pour repérer l'articulation entre ces objectifs individuels, ces objectifs des sous-groupes et l'objectif de l'organisation. Alors, si on doit attribuer un certain nombre de caractéristiques à ces deux systèmes, système de régulation et système de relations, on pourrait, effectivement, de façon dichotomique, dire que, par exemple, le système de régulation représente la dimension prévisible alors que le système de régulation représente davantage la dimension imprévisible. Alors, quand on est imprévisible, il ne faut pas exagérer, effectivement, puisque, en tant que chercheur, vous êtes dans une démarche de recherche de régularité, point, pour le type de régularité, là aussi, ce qu'on appelle la dimension imprévisible, en quelque sorte, devient en quelque sorte prévisible de par votre recherche. Vous voyez ce que je veux dire ? C'est-à-dire que cette imprévisibilité, en réalité, c'est une imprévisibilité pour l'organisation, mais pas pour le chercheur. Donc, le chercheur va rendre prévisible ce qui est potentiellement imprévisible, en quelque sorte. Le système de régulation est soutenu par des règles sensées, en apparence, en tout cas, par des règles rationnelles, alors que le système de relations est régi par la logique des sentiments, par une logique plutôt arbitraire. Donc, d'un côté, on est dans la partie visible de l'iceberg, de l'autre côté, on est dans la partie invisible de l'iceberg. D'un côté, on parle de la position de pouvoir, de l'autre côté, on parle de relations de pouvoir. D'un côté, on parle de l'objectif de l'organisation, de l'autre côté, on parle de la même manière dont les acteurs participent à cet objectif commun qui fait qu'ils ont tous des objectifs individuels, des objectifs de sous-groupe et que finalement, cette manière-là fait que leur participation est complètement différente de ce que l'organisation attend d'eux. Le système de régulation nous permet de comprendre le fonctionnement, vous voyez, on utilise le terme fonctionnement de l'organisation alors que le système de relations nous permet davantage de comprendre la dynamique, la dynamique de l'organisation. Bref, donc, il existe en toute organisation ce deux systèmes et l'analyse d'une organisation doit impérativement prendre en compte les deux systèmes qui fonctionnent en parallèle et de manière complémentaire. Alors, qu'est-ce que le système d'action concret ? Le système d'action concret n'est rien d'autre que cette articulation entre d'un côté le système de relations, de l'autre côté le système de régulation et les acteurs qui, avec leur jeu, avec leur stratégie, effectivement, mènent des actions concrètes, effectivement, et que tout cela constitue un système d'action concret, d'accord ? Qu'on appelle un système d'action concret. Alors, il faut bien comprendre que le système de régulation effectivement établit des mécanismes, d'accord ? Des mécanismes de régulation par des règles formelles, n'est-ce pas ? Par des règles formelles qui stabilisent, on va dire, le fonctionnement de l'organisation et le système et le système de relations de son côté est constitué d'un ensemble de mécanismes des jeux, des règles du jeu, effectivement, qui permettent la coordination entre les jeux des acteurs, entre les stratégies des acteurs, d'accord ? Dans la manière dont ils jouent effectivement le rôle dans l'organisation. Donc, le concept de système, en quelque sorte, renvoie à une idée qui est celle de la régularité, d'accord ? Puisqu'il y a un certain niveau de régularité dans toute organisation, sauf que, effectivement, le système d'action concret nous propose deux niveaux de régularité différents. Un niveau de régularité qui garantit la stabilité, le fonctionnement via ces mécanismes de régulation dont je vous ai parlé, via ces règles formelles, tout simplement, d'accord ? Via ces règles formelles. Et un niveau de régularité qui est moins régulier, si j'ose dire, qui est une régularité relative, effectivement. Donc, là-dessus, vous avez des mécanismes des jeux, n'est-ce pas ? Ça signifie que les acteurs doivent respecter des règles. Effectivement, il existe deux types de règles, des règles qui ne sont pas discutables, qui permettent le fonctionnement, etc. Mais des règles qui se discutent, qui se négocient dans le jeu stratégique à travers, disons, la négociation entre les jeux stratégiques des acteurs, d'accord ? Pour la négociation entre les jeux stratégiques des acteurs. Donc, l'idée de système renvoie premièrement à l'idée de la régularité, mais puisque c'est un système effectivement concret, donc, il faut bien comprendre que ce système, il est évolutif. Donc, l'idée, notamment, du fait que c'est un système concret, renvoie au fait que c'est un système vivant, c'est un système qui évolue, d'accord ? Alors, l'idée de système renvoie aussi à l'idée qu'il existe des liens entre les acteurs. Alors, là aussi, il y a des liens formels qu'on peut percevoir parfaitement dans l'organigramme, n'est-ce pas ? Mais, il y a aussi des liens informels, il y a aussi la logique des sentiments, il y a ce système de relations, donc ces connexions informelles, effectivement, permettent de constituer un système de relations dont on vous a parlé largement. Donc, l'idée de système renvoie, premièrement, à l'idée de la régularité, deuxièmement, à l'idée d'un réseau, d'accord ? D'un réseau d'acteurs connectés, soit dans un cadre, effectivement, par des liens formels, soit par des liens plutôt informels, par des liens plutôt informels. Donc, l'analyse stratégique des organisations est un cadre conceptuel qui peut être classé dans une certaine mesure dans l'analyse des réseaux, d'accord ? Qui est, effectivement, un cadre conceptuel beaucoup plus large et plus important. Alors, quand on parle du système d'action concret, cela renvoie à l'idée qu'il s'agit des actions d'ajustement, il s'agit des bricolages, il s'agit des stratégies, certes, à long terme, mais surtout à court terme, des tactiques que les acteurs mettent en place, n'est-ce pas ? Des jeux, des stratégies de jeu que les acteurs mettent en place pour résoudre le problème de la vie quotidienne, n'est-ce pas ? Donc, puisque le système de relations bénéficie d'une certaine souplesse, d'une stabilité qui est relative, qui est plutôt faible par rapport au système de régulation, il se trouve que ce système d'action concret est un système qui est vivant, qui évolue effectivement en fonction des stratégies des acteurs. Alors, le concept de service vicieux bureaucratique est certainement le concept qui synthétise le mieux la thèse de Michel Creusier. Alors, de quoi il s'agit ? Le service vicieux bureaucratique. Premièrement, quand on parle de la bureaucratie, effectivement, il faut bien se rappeler qu'une organisation bureaucratique, peu importe le type d'organisation bureaucratique, attention, on n'est pas uniquement dans les administrations publiques quand on parle de l'organisation bureaucratique, les entreprises privées, les écoles, toute organisation de travail effectivement a sa dimension bureaucratique. Et comment est-ce qu'on bureaucratise une organisation ? Tout simplement en définissant des règles, des règles formelles en effet. Alors, on définit ces règles formelles bien évidemment à la fois pour définir ce qui est imprévu, pour définir l'indéfini, mais aussi pour impartialiser les relations, impartialiser les relations pour que par exemple telle ou telle connaissance d'un directeur ne vienne pas occuper tel ou tel poste tout simplement. On définit également ces règles pour centraliser, centraliser toute une série d'objectifs qui peuvent être divergents et on cherche à homogénéiser, à uniformiser ces objectifs. Alors, l'organisation bureaucratique pourrait être plus efficace dans sa recherche, l'efficacité c'est sa finalité en fait. Donc, dans cette recherche de l'efficacité pour trouver des solutions face à un certain nombre de dysfonctionnements, qu'est-ce qu'elle va faire ? Elle va effectivement inventer des règles toujours plus impartiales, toujours plus rationnelles, qui cherchent à définir des zones indéfinies, n'est-ce pas ? Un certain nombre de choses qui ne sont pas définies dans la réglementation, mais aussi des règles qui sont encore plus centralisées, encore plus centralisées pour essayer de réduire un maximum les objectifs divergents des catégories d'acteurs, n'est-ce pas ? Sauf que, nous dit-il, Creusier, que, et ça c'est sa thèse principale, qu'il s'agit d'une illusion, en effet, et c'est là où on comprend ce que ça signifie, ce service vicio-bureaucratique, en ce sens que l'organisation bureaucratique cherche à appliquer des principes de bureaucratisation, comme on vient de le citer, sauf qu'elle ne parvient pas à résoudre ces problèmes de dysfonctionnement pour la simple raison que l'invention de nouvelles règles crée de nouvelles zones d'incertitude, crée de nouvelles zones d'incertitude, alors comment ? Premièrement, parce que, même si vous mettez toutes les caméras du monde dans votre organisation du travail, vous n'allez jamais pouvoir tout observer, d'accord ? Vous n'allez jamais pouvoir tout contrôler. Il restera toujours, toujours, des zones d'incertitude, des espaces de liberté que les acteurs vont trouver quelquefois. Donc, vous mettez toutes les caméras ici, ils vont trouver dans ce petit coin un endroit où, effectivement, ils ne sont pas visibles par les caméras. Bon, c'est un exemple. Deuxièmement, vous cherchez à impartialiser les relations professionnelles dans votre organisation du travail, mais le système de relations va résister, va toujours exister en parallèle au système de régulation que vous voulez renforcer en inventant des règles. En inventant des règles. Alors, troisièmement, en augmentant les règles, en bureaucratisant davantage, tout simplement, en inventant, en proliférant des règles formelles, vous rendez votre système d'organisation bureaucratique de plus en plus complexe à comprendre au niveau réglementaire et ainsi, et ainsi, effectivement, cette complexité engendre une incompréhension auprès des acteurs et renforce même, renforce même leur zone d'incertitude de par le fait que personne ne comprend plus rien, n'est-ce pas ? Personne ne comprend plus rien et, quelquefois, tout le monde bricole, mais aussi, mais aussi, cela renforce les zones d'incertitude d'une catégorie d'acteurs, à savoir les experts de la réglementation, les experts de la réglementation qui prétendent, en tout cas, à eux seuls de maîtriser les règles, d'accord ? De maîtriser les règles alors que personne ne comprend plus rien. Personne ne comprend plus rien. Et quatrièmement, ces nouvelles zones d'incertitude créées ou découvertes par les acteurs sont particulièrement préservées, protégées par les acteurs que par la rétention d'informations, la rétention d'informations qui leur permettent de protéger leur nouvelle zone d'incertitude ou ce qui en reste, en quelque sorte, d'accord ? Du coup, en effet, l'organisation bureaucratique, en bureaucratisant davantage, tombe dans un cercle vicieux, effectivement, qui, à son tour, dit, il y a des dysfonctionnements, il y a des zones d'incertitude qu'on ne maîtrise toujours pas, on va créer encore de nouvelles réglementations, de nouvelles normes formelles pour pouvoir les maîtriser et ainsi de suite. Alors, je vous propose une lecture un peu différente que celle des auteurs de l'organisation bureaucratique, tout en mobilisant des concepts de l'analyse stratégique des organisations pour bien comprendre de quoi on parle quand on parle des organisations bureaucratiques et qu'est-ce que c'est que ce phénomène de bureaucratisation qui tombe dans un cercle vicieux, d'accord ? Qui tombe dans un cercle vicieux et qu'est-ce que ça pourrait être un cercle qui n'est pas un cercle vicieux en quelque sorte, n'est-ce pas ? Puisqu'une fois qu'on pose la question du cercle vicieux, il faut comprendre qu'est-ce que c'est qu'une organisation bureaucratique qui ne tombe pas dans un cercle vicieux, d'accord ? Alors, pour ceci, effectivement, je vous demande de penser en termes de rationalité, d'accord ? Les rationalités de Max Weber, les différents types de rationalité de Max Weber, à savoir la rationalité axiologique, la rationalité en valeur et la rationalité instrumentale, c'est-à-dire la rationalité en finalité de Max Weber. Alors, je m'exprime tout simplement dans l'esprit qu'est-ce que c'est que la bureaucratisation perverse, enfin, la bureaucratisation de ces rinitieux bureaucratiques, tout simplement, cet effet pervers de la bureaucratisation, c'est tout simplement quand l'organisation bureaucratique applique ses propres principes de manière dogmatique, de manière dogmatique, c'est-à-dire de manière parfaitement irrationnelle au sens de la rationalité instrumentale, au sens d'une rationalité qui pense à ses conséquences et en fonction de ses conséquences, adapte ses moyens, d'accord ? Donc ça, c'est la véritable rationalité en finalité, la véritable rationalité instrumentale weberienne et donc, et en ce sens, une organisation bureaucratique qui tombe dans un cercle vicieux, il est dans un esprit dogmatique vis-à-vis de ses propres principes de base, à savoir l'impartialisation des relations ou définir de ce qui est indéfini ou encore la centralisation. Donc, l'organisation bureaucratique qui tombe dans un cercle vicieux, c'est une organisation qui a une vision dogmatique, qui a une vision dogmatique de ses propres principes, d'accord ? Alors qu'une organisation bureaucratique plutôt rationnelle en finalité parvient à ne pas, disons, perdre de vue sa finalité qui est l'efficacité, n'est-ce pas ? Sa finalité qui est l'efficacité et dans cet objectif d'atteindre cette finalité, adapte ses moyens. Donc, la bureaucratie idéale typisée par Max Weber est une bureaucratie qui cherche effectivement l'efficacité dans un esprit rationnel en finalité, n'est-ce pas ? Et étant donné que, disons, le fil conducteur de ses actions, de ses interventions et cette efficacité en finalité, elle parvient à impartialiser ou ne pas impartialiser à inventer des règles ou à supprimer des règles, à centraliser ou à décentraliser pour des questions d'efficacité, pour des questions d'efficacité, d'accord ? Pour des questions d'efficacité. Attention, mesdames, messieurs, là, ça devient un peu subtil, ça devient un peu subtil en ce sens que ça peut faire l'objet de débats entre collègues, on va dire des choses comme ça. C'est que, oui, Max Weber, effectivement, certainement, avait construit l'idéal type de la bureaucratie et l'idéal type de la bureaucratie ne signifie pas du tout que les organisations bureaucratiques ressemblent parfaitement à ce cadre théorique, n'est-ce pas ? À ce cadre théorique, il y a toujours des écarts entre le réel et ce tableau théorique qu'on élabore et qu'on appelle l'idéal type de bureaucratie ou de l'action sociale ou peu importe. Il n'empêche que ce qui caractérise l'organisation bureaucratique et sa rationalité en finalité et de par ce fait, une distinction s'impose entre une organisation bureaucratique qui tombe dans un cercle vicieux de par l'exercice d'une rationalité plutôt dogmatique, d'une rationalité dogmatique de sa propre principe et une véritable organisation bureaucratique qui, de par l'application d'une véritable rationalité instrumentale, parvient à ne pas perdre le cap qui est en effet l'efficacité. Alors, vous avez un concept particulièrement important sans lequel ce modèle s'effondre complètement, c'est celui de la rationalité limitée. Alors, qu'est-ce que j'entends par là ? Tout simplement, vous avez effectivement des cadres conceptuels au sein desquels il y a des concepts, n'est-ce pas ? Mais il y a des concepts qui ont une importance particulière et puisque sans ces concepts, effectivement, tout le modèle, tout le cadre conceptuel, toute la structure conceptuelle s'effondre, effectivement. Par exemple, chez Pierre Bourdieu, vous avez le fait que les agents sont considérés comme inconscients, le concept d'inconscient est un concept indispensable à son cadre conceptuel sans lequel effectivement tout s'effondre, on va dire. Et ici aussi, c'est pareil, les acteurs sont considérés comme rationnels mais limités mais limités et cela permet en quelque sorte à l'analyse stratégique des organisations, au système d'action qu'on crée effectivement, d'avoir sa cohérence si vous voulez conceptuelle tout simplement. Alors, qu'est-ce que la rationalité limitée ? Qu'est-ce que la rationalité limitée ? Disons les choses simplement, c'est que vous avez grosso modo deux conceptions de la rationalité c'est faux en même temps ce que je viens de dire mais grosso modo. Ici, en l'occurrence, vous avez une conception substantielle de la rationalité en disant que oui, la décision rationnelle a quelque chose de substantiellement objectivable ce qui permet ce qui permet qu'on puisse juger de la rationalité des actions des acteurs à travers les résultats en disant que ces décisions sont des décisions rationnelles ou pas. Alors, quelquefois, on parle de la rationalité taylorienne, de ce fameux one best way effectivement qui est représenté comme l'illustration de cette conception substantielle de la rationalité. Bon, je ne partage pas trop cet avis mais ce n'est pas grave, disons, ce n'est qu'un point de détail. Mais alors, par contre, à l'opposé de cette rationalité substantielle, vous avez effectivement cette rationalité qui est plutôt procédurale qui fait que effectivement l'acteur prend toujours une décision compte tenu d'un certain nombre de circonstances et d'un certain nombre d'éléments du contexte et que ce qui est intéressant effectivement à étudier, ce n'est pas les résultats mais c'est ce contexte, c'est cet environnement qui participe en quelque sorte au processus cognitif de prise de décision, au processus cognitif de prise de décision, ce qui fait qu'effectivement ce qu'il faut étudier c'est effectivement le cheminement cognitif des acteurs dans leur processus de prise de décision en d'autres termes, disons de manière très simplifiée, de manière très simplifiée, c'est que les acteurs sont rationnels mais leur rationalité effectivement doit être toujours contextualisée et n'a pas de substance en soi puisque toute rationalité est en rapport avec un contexte, un contexte qu'on doit comprendre par ailleurs, un contexte qu'on doit comprendre parce que dans ce contexte toutes les informations ne sont pas disponibles dans ce contexte l'acteur n'était pas capable de disons n'avait pas tous ses moyens intellectuels ou bien tout simplement dans ce contexte l'acteur n'a pas les mêmes capacités d'analyse que les autres acteurs a des capacités d'analyse limitées a des capacités de calcul limitées parce que dans ce contexte il y avait effectivement un certain nombre de valeurs qui entrait en jeu ce qui fait que la décision de l'acteur dépendait de ses valeurs ou de ses émotions vous voyez de ses émotions parce qu'il y avait des règles des contraintes organisationnelles qui empêchaient que l'acteur puisse effectivement prendre la décision rationnelle au sens substantiel du terme et donc puisque notre acteur a toujours une vision partielle et séquentielle et qu'il n'a pas une vision à très long terme sa solution est toujours la solution la plus satisfaisante compte tenu du contexte compte tenu de ces éléments dont on vient parler d'accord donc oui c'est une vision pragmatique c'est une vision qui permet aux acteurs de prendre des décisions concrètes qui leur permettent en quelque sorte de résoudre leurs problèmes de la vie quotidienne donc l'acteur est rationnel certainement c'est à dire c'est un calculateur c'est celui qui réfléchit aux conséquences c'est véritablement la définition la plus minimale qu'on pourrait donner de la rationalité et en effet il est rationnel mais sa rationalité limitée c'est à dire que la portée de ces conséquences qu'il tente de voir pour lesquelles il fait son calcul effectivement c'est une courtée pardon c'est une portée à court terme vous voyez c'est une portée qui n'est pas effectivement qui ne voit pas le bout véritablement des choses mais une séquence disons dans ce long processus dont la décision la plus maximale se retrouve tout au bout de ce processus cognitif donc tout simplement si on devrait donner une métaphore on pourrait dire que oui l'acteur qui est rationnel il ne voit qu' il ne peut pas voir plus loin que le bout de son nez l'acteur qui est véritablement rationnel il voit le bout du processus effectivement et la rationalité limitée effectivement permet de voir disons un peu plus loin que le bout de son nez mais il ne voit pas le bout des choses tout simplement ou encore reprendre l'exemple de l'intelligence artificielle qui joue aux échecs avec un être humain et que l'intelligence artificielle parvient à calculer à l'infini s'il vous plaît il voit le bout des choses n'est-ce pas et du coup prendre la décision la plus rationnelle la plus rationnelle et ainsi il trouve la meilleure donc ces coûts sont toujours des coûts qui sont calculés en voyant jusqu'au bout du processus puisqu'il parvient à calculer jusqu'à l'infini du coup c'est véritablement le one best way alors qu'effectivement l'être humain même les plus les plus habiles en la matière effectivement face à l'intelligence artificielle la rationalité est limitée puisqu'il parvient à calculer dans une certaine mesure et voilà alors un dernier élément que j'aimerais bien souligner et qui n'est peut-être pas très important mais bon en termes de bonus je me permets de le présenter c'est tout simplement le fait que ce concept de rationalité limitée qui a été conceptualisé par Simon et donc a véritablement un usage à deux usages si vous voulez dans la littérature même auprès de Simon lui-même et donc c'est à dire que vous avez une conception de la rationalité limitée qui reste toujours dépendante d'une rationalité substantielle en ce sens que un certain nombre d'auteurs considère que oui de toute façon il y a toujours une rationalité substantielle la rationalité substantielle existe mais que les acteurs prennent des décisions limitées avec une rationalité limitée alors qu'effectivement il y a d'autres conceptions de la rationalité limitée qui considèrent que nous toute décision est d'office d'une rationalité limitée et d'où il n'y a pas de rationalité substantielle en gros donc la conception de la rationalité limitée est complètement indépendante si vous voulez de la rationalité substantielle alors je précise ceci tout simplement pour considérer que chez Creusier dans l'analyse stratégique des organisations on considère en effet on n'a pas une conception indépendante de la rationalité substantielle c'est à dire qu'on considère oui non ça existe cette rationalité substantielle mais dans les organisations du travail effectivement les acteurs sont amenés à prendre des décisions dans le cadre de la rationalité limitée puisqu'il existe des systèmes d'action concrets puisqu'à côté de ce système de régulation il y a toujours un système de relations puisqu'il y a des jeux de pouvoir etc alors pour finir on va parler de la coopération conflictuelle un concept qui synthétise l'esprit de ce cadre conceptuel c'est à dire l'analyse stratégique des organisations et donc quand dans une organisation il existe des objectifs communs en parallèle à cela il existe des sous-groupes avec des objectifs qui sont différents voire contradictoires il existe des individus qui eux aussi ils ont leurs propres objectifs ils ont leurs propres intérêts du coup tout cela fait que finalement on a un équilibre en effet mais cet équilibre il est instable cet équilibre effectivement est constamment négocié discuté ajusté les règles communes les objectifs communs sont constamment négociés discutés ajustés ce qui fait qu'effectivement on vit une coopération conflictuelle on vit une coopération conflictuelle puisqu'il existe certainement des objectifs conciliables communs mais il existe aussi des objectifs très différents et contradictoires qui sont en train de se faire avec une coopération qui sont en train de se faire dans la coopération qui sont en train de se faire